www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-464 Facebook Congo Connection TV Nous en venons à présent au procès qui oppose l'honorable Wivin Muleka, députée nationale, à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Le procès se poursuivit hier mardi au tribunal de grande instance de la Gambée et après un débat houleux des deux parties, le ministère public a requis au tribunal une arrestation immédiate de Vital Kamere qui aurait commis une imputation et dénonciation à l'encontre de l'honorable députée nationale, Wivin Muleka. Ephésien Atoumi Lali, Olivier Mbillet, Papy Boaboui pour le reportage. C'est un rendez-vous qu'aucune partie au procès n'a voulu rater. Dans une salle archi-comble, l'audience de ce mardi 4 février au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombée a tablé sur l'affaire qui oppose Wivin Muleka, députée nationale, et Vital Kamere, président national de l'Union pour la Nation Congolaise. Venu en opposition contre les jugements du tribunal de paix de la Gambée et celui de Ngalima, les avocats de Kamere ont dénoncé un acharnement contre leurs clients. Ils soulignent que la justice congolaise devrait plutôt poursuivre l'Union pour la Nation Congolaise en tant que parti politique, ayant une personnalité juridique distincte de la personne de Vital Kamere qui avait agi en tant que président de cette formation politique. Un argument rejeté en bloc par les avocats de Wivin Muleka. Et dans cet imbroglio, les avocats de Vital Kamere ont claqué la porte, protestant contre la proposition du ministère public qui proposait l'arrestation immédiate de Vital Kamere. Les tribunaux ordonnent l'inscription au fond et c'est pour cela que les avocats de l'Ordre Vital Kamere ont décidé de quitter devant le tribunal parce que c'est une violation flagrante de la loi et de la procédure en cette matière. Trois ans de servitude pénale, ainsi de suite, nous donnait l'arrestation immédiate de la partie citoyenne. Il faut rappeler qu'au lendemain des élections du 28 novembre 2011, Vital Kamere a accusé Wivin Muleka d'avoir bourré les urnes dans des bureaux de la commune de Mongafoula. Et pour prévenir son honneur et sa considération, L'honorable Wivin Muleka, en tant que député national et maire de famille, a décidé de porter plainte contre Vital Kamere pour l'amener à démentir ce propos. Notez que cette affaire a été prise en délibéré par le tribunal qui pourra trancher dans les jours à venir. www.congoconnexion.tv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV C'est parti !